Bienvenue dans ce nouveau tutoriel où je vais vous présenter Bidibase. Bidibase c'est une alternative à Smith ProTool qui vous permet finalement de créer des pages web ainsi que des CRM. Donc là j'ai envie de vous présenter Bidibase parce qu'il vient avec une série de templates qui me semble déjà pas mal pour faire des petits CRM, pour vos outils internes dans vos entreprises ou tout simplement pour proposer des pages avec des formulaires à vos clients. On va découvrir ensemble comment utiliser Bidibase. Donc comme d'habitude Bidibase est disponible sur OpenMVPbox soit depuis le site en ligne soit directement depuis l'interface web. Tac, donc là je vais trouver Bidibase, je configure, je vais dire Bidibase. DEMO.OMVPB.VH Voilà, donc là je le déploie. C'est parti. Donc là l'opération peut prendre un certain temps. Voilà, donc là pour moi c'est assez rapide parce que le docker était déjà créé. Donc chez vous c'est la première fois que vous créez ça, ça va prendre un petit peu de temps. Voilà, donc là je vais me rendre directement. Voilà. Donc là j'ai déjà l'URL. Bien sûr, avant de montrer, j'ai fait quelques essais. Donc là on arrive sur la page de démarrage. Donc on va devoir créer un autre utilisateur admin. Comme d'habitude, mettez quand même des mots de passe assez forts. On ne sait jamais. En fonction des données que vous allez utiliser, il ne faudrait peut-être pas qu'elles puissent être volées. Vous pouvez utiliser à des fins contrebonds. Voilà, une fois que le compte est créé, je peux me loguer. C'est parti. Donc, voilà. Ce qui est sympa dans le buddy base, déjà on arrive avec une multitude de templates. Voilà, qui vont nous permettre finalement de savoir comment un petit peu prendre l'outil en main. Donc il y en a vraiment énormément. Donc c'est là où je trouve que c'est plutôt sympa. Voilà. Donc sinon, soit on peut directement apporter zéro, soit on peut apporter une app qu'un autre utilisateur a fait. Donc là, on apporte l'utilisateur. Pareil, il est possible de rajouter facilement des utilisateurs. Voilà. Soit par un email, donc là il faut le configurer. Soit directement, en fait en créant l'utilisateur, par exemple l'utilisateur Citi. Test.fr. Et voilà. Avec le mot de passe qui est le suivant. Bon, je n'aurai qu'à lui donner éventuellement le mot de passe pour lui indiquer qu'il va pouvoir s'authentifier. Là où je crée mon utilisateur. Donc voilà, on peut donner les différents rôles aux utilisateurs. Voilà, donc là on ne va pas venir en détail, mais on peut faire quand même pas mal de choses. Une documentation qui explique, bon qui est en anglais, mais qui explique comment ça fonctionne. Ensuite, on peut s'authentifier, ben, sur plusieurs façons. Voilà, donc soit ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est par email password. Ou on peut utiliser du Google ou de l'OpenID Connect. Donc voilà, pour ceux qui naissent, ça peut être utilisé avec du octa, kitlook. Ensuite, donc là, dans ce tutorat-là, on ne va pas s'amuser à faire ça. Et ensuite, on peut configurer, tout simplement, l'accès mail. Voilà. Donc là, ce sera indiqué les configurations de vos serveurs mail. On peut créer une réalisation. Voilà, il a ajouté un logo et tout. On peut changer le thème. Donc là, on a ce type bouton là aussi, on peut voir la clé API. Donc on verra après, peut-être comment utiliser. On peut aussi mettre un genre de password. Donc là, ce qui nous intéresse, nous, c'est une app. Donc c'est parti. Qu'est-ce qu'on va prendre ? Hop, allez, Invoice. Donc là, du coup, ça va être un petit CRM. Finalement, on va avoir les factures. Donc voilà. C'est parti. Donc, BudiBase est toujours décomposé de cette façon-là. Donc on commence par les data. D'accord ? C'est là où on va stocker éventuellement toutes nos données. Donc c'est l'équivalent de nos bases de données. Et là, c'est le BudiBaseTB. Donc c'est la base de données interne à BudiBase. Mais il est possible, quand on fait un petit plus, d'ajouter tout un tas de, finalement, de bases de données. Donc on a même du Rtable, du Google Sheet, ou tout simplement de l'API REST. Imaginons qu'on a déjà un service qui tourne. En fait, il est possible de requêter directement ce service via l'API REST. Donc on verra peut-être un peu après comment ça fonctionne. Donc là, on a une interface plutôt claire au niveau de la base de données. en termes de BudiBase. Donc voilà, on peut exporter des données, on peut filtrer, on peut ajouter des colonnes, et ainsi de suite, et ainsi de suite. On peut même créer des vues. Voilà, donc je trouve ça plutôt sympa. Là, pareil, on a la liste de nos utilisateurs. Donc c'est plutôt intéressant. Ensuite, on a la partie design. Donc option, on l'indique, c'est en fait, comment va être construite l'interface web ou l'interface graphique de BudiBase. Donc là, à gauche, c'est tous les composants qui vont être utilisés sur la page. Donc vous voyez, hop, le bouton, ainsi de suite. Du coup, le menu de droite, c'est un petit peu la configuration. Par rapport à mon clochette sur le bouton, donc il a un nom. Éventuellement, il y a une action. On verra plus tard. Je vais définir les actions sur le clic. Voilà, et on dit, une fois qu'on a cliqué là, ça nous fait guère la ligne et ça nous permet d'aller, de revenir aux parents d'avant. Voilà, donc là, pareil, on peut voir comment ça rend sur un mobile. Donc c'est intéressant, comparé à Smith, BudiBase est plus responsif. Voilà, donc du coup, vos applications peuvent être utilisées sur un téléphone. et ensuite, il est possible d'automatiser certaines fonctionnalités. Bon, là, je n'en ai pas créé. J'avoue que pour les autres, les, comment dire, les automations, du coup, les flux automatiques, je préfère utiliser N8N. Voilà, il y a déjà une multitude de nœuds. Pour moi, ça me semble beaucoup plus adapté. Voilà, BudiBase, je le garde vraiment pour tout ce qui est interface graphique. Voilà, et tout ce qui est avec, le lié avec des données. Donc là, du coup, je peux, si je fais ça, voilà, ça va me lancer, finalement, ça va me lancer l'interface, donc qui est celle-ci. C'est quand même agréable. Là, on peut voir que je peux créer une invoice. Et je fais un c'est. Donc là, j'ai une meilleure qui crée. Bon, si je reviens un peu dans mes datas, là, on voit, effectivement, qu'une nouvelle donnée est arrivée. Donc, ce qu'on peut essayer de faire, éventuellement, du coup, c'est un petit peu de modifier, du coup, de modifier ce qu'on appelle le layout. Donc, par défaut, le layout principal, c'est le screen slot. Je peux rajouter d'autres layouts. Voilà. Je peux ajouter d'autres formes, d'autres cartes, mais du coup, ça y viendra, comment dire, par rapport à cette interface-là, ça y viendra en dessous. Voilà. Donc, voilà, je peux ajouter des paragraphes. Bon. C'est assez complet, je peux ajouter éventuellement un graphique. Je vais lui donner un nom. un test. Je vais lui donner le provider. Donc là, c'est l'entité qui va contenir les données. Donc, pour pouvoir faire ça, il faut déjà, en fait, construire un provider. Alors, je l'ai fait tout à l'heure. Voilà, data. et en fait, je vais mettre le chart dans le provider. Voilà. Et ce chart-là, du coup, alors, data. Donc là, je vais lui dire, ben voilà, un nouveau provider. Il va contenir quoi ? Il va contenir, eh ben, allez, par exemple, Invoice. Voilà. Et ensuite, mon chart, on va peut-être l'appeler autrement. Pardon, on va l'appeler provider. Invoice. Voilà. Comme ça, ici, on a Invoice. Voilà. La valeur. Et data. La valeur. Et donc là, effectivement, ça m'a fait un graphique avec les différentes, bon, c'est pas terrible, mais c'est les valeurs d'un côté. Alors, j'ai mis value, label, colonne, data. Alors, il faut que je mette Invoice number. Voilà. ça me dessine un petit graphique en fonction du numéro de facture, voilà, quel est le montant associé. Donc, si maintenant, je regarde ma page, je vois apparaître des petits graphiques en dessous. je trouve que si un petit peu on connaît, on suit un peu le mouvement de no code, de code, là, c'est beaucoup du glisser-déposer. Voilà, j'ai mes briques, je glisse mes briques. Et ensuite, je vais associer différentes actions ou pas sur mes briques. Je pourrais très m'imaginer de mettre un bouton. Voilà. ce bouton, je vais l'appeler test. Voilà. Je vais donner une action. Voilà. Donc là, j'ai différentes actions. Je peux sauver une ligne, dupliquer une ligne, je peux naviguer, je peux exécuter une roquette, je peux sortir. Voilà. Par exemple, ce qui peut être intéressant, on peut dire, allez, une fois que je clique sur ce bouton, je veux me rendre sur une nouvelle URL. Donc là, il faudrait, par exemple, avoir un nouveau screen. Donc là, c'est slash invoice. Sinon, je peux éventuellement me remettre sur home. Pardon, tac. C'est là, hop, c'est là. Réaction. Tac, 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 naviguer tout. Voilà, ce qui m'intéressait. Donc là, si je fais ça et je mets à jour, donc j'ai un bouton, alors, voilà. Voilà. En fait, voilà, le bouton me permet finalement de revenir, donc là, je ne sais pas si vous voyez, de revenir à MyInvoice, qui est en fait le, comment dire, le lien par an. Donc, je le trouve assez agréable, l'outil, pas très dur à prendre en main. En fait, ça ne fait que quelques heures que je le connais. Je suis un petit peu habitué des outils en général, mais je le trouve vraiment très bien fait. On peut faire un autre petit exemple. partons éventuellement d'une, allez, from scratch. Voilà, on va l'appeler test. Hop. Donc là, je crée mon app. Donc, je vais prendre une base de données interne. Tac. Alors, comme vous savez, moi, j'aime bien tout ce qui est positionnement. Là, je vais créer une table position. C'est parti. Je vais lui ajouter des nouvelles colonnes. latitude. Attitude. Là, ça va être un nombre. Hop. Longitude. C'est un nombre aussi. Ah. On va peut-être donner quoi ? Un petit nom. Quand même, ça serait pas mal. Et là, c'est un string. Donc là, j'ai trois colonnes. Voilà. Donc là, je vais pouvoir créer mes différentes données. Allez hop. Test 1. Hop. Test 2. Voilà. Donc là, j'ai ma, on va dire, ma bête base de données qui est quand même assez simple. On peut voir que je peux créer, éventuellement, je peux donner des droits aussi que je l'ai fait tout à l'heure en écriture, lecture, ainsi de suite. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une petite gestion quand même des utilisateurs. Donc, c'est quand même plutôt sympa. On n'a pas vu tout à l'heure, mais je peux exporter en CSV. je peux importer, je peux filtrer et je peux créer une vue. Voilà. En fait, du coup, on a finalement, on n'a plus accès à la modification. On a accès qu'à la lecture. Donc, Et du coup, on peut définir les utilisateurs qui pourront potentiellement utiliser cette setup. Donc là, je vais faire un design. Donc là, je n'ai rien du tout. Donc, on va créer un screen blanc. Et on va laisser comme ça. on va dire qu'on va auto-générer le... Voilà. Donc là, en fait, par défaut, il me propose finalement de pouvoir insérer une position. Pourquoi pas ? Voilà. Donc là, il m'a fait un formulaire avec les différentes valeurs. Donc moi, ça va bien. Je pense que j'aimerais bien maintenant, c'est ce que je vais faire, c'est ajouter une voile et out. On veut quand même afficher une map. Pardon, ce n'est pas ça que je voulais faire. Non, je vais juste rajouter là-dedans. Pardon, c'est ça que je voulais faire. Donc ça, on va supprimer. Ça ne m'intéresse pas. je ne vais pas faire un nouvel. je ne veux pas qu'il y ait plusieurs pages. Si on n'est qu'une. Donc là, on va ajouter une map. Voilà. Donc, comme tout à l'heure, il faut qu'on lui mette un provider pour dire là où il faut chercher les données. Et ensuite, voilà. Voilà, on met, donc là, c'est, on va appeler provider map. Voilà, les data, la taposition. Ah, donc là, on laisse les filtres. Quand même, j'ai pas dit, on peut faire du, oui, éditer le CSS. Donc ça, c'est super. Du coup, une fois que je suis là-dedans, ensuite, hop, je vais définir, du coup, pour ma map, quelle attitude, quelle longitude. L'attitude et longitude. Et voilà. Donc là, en fait, on voit apparaître mes deux points. OK. Donc on peut et on peut désactiver la localisation. On peut mettre le zoom. On peut définir les tilts qui peuvent être utilisés. Donc là, c'est par défaut, c'est du OpenStreetMap. On définit la localisation par défaut. Voilà. Faire un petit peu de julie. Donc là, maintenant, si j'essaye, voilà. Donc là, je me retrouve avec ma nouvelle page. Composition. Donc la position, c'est la vue. qu'on a créée tout à l'heure. Et là, Home va permettre de... Non, Home, je vais pouvoir par exemple ajouter une nouvelle position. Et voilà. On voit que une nouvelle position a été rajoutée. et du coup, je peux les voir aussi et ainsi de suite. Donc là, en fait, en quelques clics, on a pu créer une petite page toute bête qui va en fait piocher dans la base de données interne de Bully Base. Ce qu'on est tout à l'heure, je vous ai peut-être un petit peu parlé, mais on peut être utilisé par du Google Sheet voire d'autres. Ce qui, pour les développeurs, souvent, ce qui va être intéressant ou même pour les no-codeurs, c'est d'utiliser ce qu'on appelle plutôt les API REST. Finalement, aujourd'hui, on a une multitude de services et tous les services en fait, utilisent ou mettent à disposition une API REST. Donc là, on peut faire Save. Il parle de query, chaque fois, je me trompe. Et voilà, là, je peux dire, je fais un Get pour récupérer une donnée et ensuite, cette donnée-là, elle sera disponible en tant que provider dans la Smith, dans Budweiss. Voilà, et là, comme l'a vu tout à l'heure, on a potentiellement le responsif qui est plutôt pas trop mal fait. Donc, je ne vais pas aller plus loin pour cette présentation. Mais voilà, l'idée, c'était de vous présenter les différents menus et surtout vous dire qu'il y a des templates qui sont déjà disponibles. Je vous invite plutôt à commencer par regarder un template comme on a été conçu. Ensuite, modifier un petit peu les choses pour prendre en main. Et une fois que vous serez à l'aise, c'est de commencer depuis zéro et de faire vous-même votre propre interface. Alors, Budibase est très adapté pour toutes les opérations en crude. Voilà, donc c'est de la PREST où en fait, vous devez mettre un jour des données, ajouter une donnée dans une table mettre à jour et les supprimer. Donc, si j'ai une dernière chose à dire, c'est surtout de regarder aussi la documentation. Donc là, il faut aller dans le DocBudibase. Donc, il y a pas mal d'informations qui vont vous expliquer comment faire, comment faire des requêtes, comment... aller voir. Il y a quelque chose que je n'ai pas mentionné qui peut être quand même très intéressant, c'est que si vous utilisez l'APREST, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, voilà, il est possible de... vous recevez vos données, vos données sont peut-être pas de... quand vous recevez les données, elles sont peut-être pas de la bonne façon que vous attendez. D'accord ? pour pouvoir ensuite l'utiliser dans les pages. Donc, il est possible de transformer les données. Donc, de là, Transformer, qui vous explique, en fait, il faut quand même quelques connaissances, finalement, en JavaScript, mais du moment où vous recevez des données JSON, il est possible, en fait, de récupérer que certaines valeurs. Et bien, voilà, le tutoriel est fini. Donc là, c'était une rapide présentation de Budibase, mais je pense que déjà, vous avez les quelques bases pour commencer à faire un premier petit projet. Voilà. Surtout, la documentation est là, est présente, donc il ne faut pas hésiter à la voir. Donc, vous pouvez me retrouver sur le Discord. Donc là, je vous invite à participer si vous pouvez, à poser des questions, à me donner des feedbacks, ou directement à aller voir sur le site web, le blog, ou la newsletter. Et donc, je vous dis à une prochaine prochaine.